2 mètres d'envergure, 3 kilos et quelques secondes d'envol. Un moment d'émotion pour les bénévoles qui ont sauvé ce hibou grand-duc en mai dernier. Elle avait tout un côté qui était très enflé. On pense à un choc véhicule mais c'est pas certain. Et elle était très très affaiblie. Mais elle est restée au sol très longtemps. Mais toujours vivante. Donc elle se battait quand même, malgré tout. C'était plutôt bien. Désormais remise en forme, ce rapace, assez rare dans la région, a été relâché à la tombée de la nuit sur la base aérienne de Creil. 450 hectares d'où plus aucun avion ne décolle depuis 2016 et avec un milieu adapté à ce hibou grand-duc. On voit qu'on a des résineux, on a des grandes forêts, on a également des grandes plaines notamment sur la base où effectivement il va pouvoir chasser. Ça va être en grande partie à 80% des petits mammifères, des rongeurs. Ici on va être effectivement sur des rats, des souris et puis grande partie en campagne du campagnol. D'autres relâchés pourraient suivre ici car le mois dernier, la LPO, Ligue pour la protection des oiseaux, a signé un partenariat avec cette base de 2000 militaires. Le ministère des armées est quasiment le premier propriétaire terrien de l'Etat avec d'énormes installations qui ne sont pas forcément occupées ou utilisées de façon permanente. Et donc on a un développement naturel qui s'y passe et on essaye de mener des actions pour développer cette biodiversité. Ce hibou grand-duc devrait vivre à proximité de cette base dans un rayon de 5 à 7 kilomètres en toute tranquillité.